Musique Musique Donc aujourd'hui on est sur le 3ème atelier, enseignement atelier à FDB, mais là c'est dans le cadre de FED du Bonsaï, la plateforme de cours en ligne. Il y a des élèves de la plateforme en ce moment. Grâce à la communauté on a pu rassembler des questions, il y a des cours, mais il y a un moment où il faut passer en pratique et d'où le terme FED du Bonsaï. C'est le nom de la plateforme de cours en ligne, mais effectivement le but c'est aussi de faire des ateliers pour mettre en pratique ce qu'on a appris dans les cours. Ça reste assez théorique quand on regarde des images et on a envie à un moment d'essayer. Donc là on a des pliages, on a des conifères, on a des genévriers à nettoyer. Tout ça, ça a été abordé dans les cours FED du Bonsaï. Et je suis heureux, là on est 11 participants. On va faire du bon boulot. Il y a un groupe que j'ai gardé anciennement à FDB, qui était hors de la communauté FED du Bonsaï, et il y a des nouveaux qui viennent de FED du Bonsaï. Mais il n'y a pas du tout de porte fermée pour l'extérieur, au contraire. Là c'est vrai que j'ai imposé deux choses, un minimum d'autonomie pour la ligature, parce que moi je ne peux pas m'amuser à ligaturer 12 armes en deux jours. Et le thème conifères. Donc là on a que des conifères aujourd'hui. Et on est en février, donc c'est parfait. Effectivement si on est inscrit, on est directement au courant s'il y a un atelier. Mais il ne faut pas être inscrit pour participer. C'est juste pour être au courant effectivement. Donc à la limite, inscrivez-vous sur la plateforme gratuitement, créez votre compte. Ne prenez pas de cours s'il n'y en a pas qui vous intéressent. Mais dans tous les cas, vous aurez la mailing list, et vous serez au courant des événements FED du Bonsaï. On est aujourd'hui en atelier FED du Bonsaï, organisé par Alexis Bourras, en partenariat avec Bonsaï Culture, au Parc Floral de Paris. Donc aujourd'hui on se réunit tous, entre adhérents et organisateurs, pour mettre en pratique ce que tout le monde apprend dans les cours tout simplement, les adhérents, mais aussi les personnes qui suivent Alexis depuis ses débuts, avec ses chaînes YouTube Alexis Félic Bonsaï. Donc aujourd'hui l'idée c'est tant le partage de technique, la mise en pratique de technique, mais être en plus aiguillé. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des personnes qui sont à la fois autonomes, en apprentissage débutant, ou même des personnes plus ou moins avancées, mais qui ont tout simplement envie de travailler entre copains. En arbre, on a justement des arbres qui avaient été travaillés dans une première préversion de FED du Bonsaï sur la chaîne YouTube Alexis. C'était les ateliers privés, c'était la partie adhérent souscription de YouTube, où il y a eu huit épisodes avec des arbres qui avaient déjà des projets dessinés par Alexis, Sandro Seignieri et l'élève, et ensuite avec un suivi d'Alexandre Escudero. Aujourd'hui on est un peu dans la continuité de ce travail-là avec FED du Bonsaï. On a des cours en ligne donnés par des instructeurs, comme Alexis le faisait avec Alexandre Escudero, avec plusieurs instructeurs pour plusieurs niveaux différents, pour plusieurs interventions différentes. Et on a toujours ce travail de suivi. C'est donc les arbres qu'on a aujourd'hui. On a des arbres de ces fameux épisodes. On va avoir des arbres de débutants, pour des débutants, qui commencent une collection, qui commencent à appréhender leur futur, leur passion. Et on va avoir des arbres un peu plus avancés, avec des niveaux intermédiaires. Donc les arbres des premiers épisodes, qui ont déjà plus de deux ans de travail, commencent déjà à avoir une évolution qui est quand même bien visible. et d'autres arbres sur lesquels on va commencer du nouveau projet pour s'amuser. L'avantage de l'atelier, c'est de faire tant le suivi que de démarrer du nouveau projet, mais avec un aiguillage justement tout seul. Depuis le début, en tout cas depuis que je l'ai acheté en 2020, lors du confinement du Covid, on l'a tous connu. Et donc voilà, de fil en aiguille, cet arbre évolue, il pousse. Je commence à bosser petit à petit la ramification, parce qu'effectivement, au niveau de sa structure, on avait construit il y a deux ans déjà. On avait défini le projet et commencé à attaquer effectivement le projet avec Alexi. À ce moment-là, il pousse bien, donc avec tous les soins que j'essaye de lui apporter, saison après saison. J'ai toujours l'intention de le faire évoluer et puis de le bichonner, tout simplement. Tu vas le remporter cette année ? Alors, je n'ai pas l'intention de remporter cette année, mais c'est effectivement un point important à suivre, parce que là, clairement, le pot, on va dire qu'il est dans un pot de culture, un peu surdimensionné par rapport à sa taille. C'est effectivement un des travaux que j'ai prévu de faire, mais je pense que je le remporterai l'année prochaine. à l'entente. Ils parlent trop fort, ils sont en train de prendre tout l'espace. Ils prennent du l'espace si je ne peux plus l'exister. T'as des collègues de toi qui te disent quoi ? Ils me traquent sur Internet, sur les trucs de bonsaï. Pourquoi ils te traquent ? Je ne sais pas. Ils cherchent des trucs contre moi. C'est un truc de vieux, tout ça. C'est un complot. Ça se passe bien. On avance. Et on a déjà fini certains arbres, et du coup, maintenant, on continue avec d'autres, parce que c'est pas efficace. T'as bossé quoi, toi, ce week-end ? J'ai bossé déjà ce jeune évrier, et j'en ai un autre qui attend à l'intérieur. Première mise en forme pour les deux. T'es satisfaite ? Très. Parce que je n'avais pas d'idée pour le projet, en particulier pour savoir quelle phase j'allais prendre, et dans quelle sens j'allais prendre le tronc. Et maintenant, grâce à Alexis, je suis vraiment contente de l'arbre que j'ai récupéré. Très bien aussi, ça se passe super. Beaucoup de récupérations de petites boutures avec les collègues du stage. Et puis, j'ai travaillé sur un genévrier aussi, et un épicé à glauca. Le résultat est très, très sympa. Ça permet vraiment d'avancer, de voir plus clair sur les projets. Donc, faites du bonsaï. Ah oui, faites du bonsaï. Voici le hält. Profite. Un pur surprise. oui c'est pourquoi monsieur que vous enseignez c'est à quel sujet on est faire l'atelier et non désolé vous n'avez pas d'arbre à travailler donc vous ne pouvez pas venir faire l'atelier non c'est pas la peine d'insister je vous ouvrirai pas la porte ne le prenez pas comme ça bon allez bonne journée